Chers élèves, je vous présente dans cette séance un résumé de cours et des exercices d'application concernant les solutions électrolytiques. Les solutions électrolytiques sont souvent préparées à partir de solides ioniques. Alors qu'est-ce qu'un solide ionique ? Un solide ionique, c'est un empilement régulier de cation, de charge positive, et d'un ion de charge négative en quantité telle que le solide est électriquement neutre. Vous voyez dans cette figure le chlorure de sodium, ou bien le sel de cuisine. Il est constitué d'ion sodium Na+, et d'ion chlorure. Alors on propose la formule statistique à se composer de telle façon à équilibrer les charges entre les cations et les anions. Alors prenons le sel de cuisine. Le chlorure de sodium est constitué d'ion sodium qui porte une seule charge positive, et d'ion chlorure qui porte aussi une charge négative. Alors vous voyez qu'on a autant de charges positives que de charges négatives. Alors en résumé, on peut associer ces deux symboles, du sodium et du chlorure, pour donner la formule statistique. Prenons un autre exemple. Il s'agit de sulfate d'aluminium. Le sulfate d'aluminium, c'est un solide blanc, constitué d'ion aluminium et d'ion sulfate. L'ion aluminium porte trois charges positives, alors que l'ion sulfate porte deux charges élémentaires négatives. Alors pour équilibrer les charges de telle façon à constituer un composé électriquement neutre, on doit multiplier l'ion aluminium par deux et l'ion sulfate par trois. Ainsi, on peut proposer cette formule comme formule statistique. On prend les deux ions constituant le composé ionique et on met les coefficients qu'on a utilisés pour équilibrer, on les met en indice, à condition que si on a un ion polyatomique, on doit mettre en parenthèse cet ion et mettre en indice le coefficient stoichiométrique. Donc on va faire ce que les engels introduits tout seul.